Madame Touré, Fatoumata Kamara, fermière et activiste, je me tourne vers vous. C'est vous qui devriez avoir la parole avant que vous ne continuiez. Je rappelle que Dioma soutient les femmes. Il y a Dioma Ladies Day tous les derniers vendredis du mois. Les femmes qui viennent animer plusieurs émissions ici. Elles ont leur invité, leur façon de faire. Tout ça pour dire que les femmes aussi peuvent. Donc bravo à la direction générale de Dioma. Et je rappelle que l'ancienne directrice des ressources humaines fait partie de ceux qui ont pensé ça. Elle était là quand cette idée a été émise. Elle fait partie de ceux qui animaient Dioma Ladies Day. Alors je vous passe la parole. Vous êtes fermière. Aujourd'hui les femmes ont des difficultés. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour aider les femmes à s'épanouir davantage dans ce secteur précis de la nation ? Alors, si moi vous me demandez, je vais dire la formation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le choix. Elles n'ont pas d'autre choix que de faire l'agriculture parce qu'elles ont les terres, elles ont les séances, elles n'ont pas autre chose. Elles sont souvent dans les milieux reculés et elles ne peuvent faire autre chose que l'agriculture. Ces femmes ont besoin de formation, d'accompagnement. L'accompagnement, quand on parle, on va penser certainement que c'est l'assistanat. Mais là, on peut faire l'accompagnement à plusieurs niveaux. C'est-à-dire essayer de recenser toutes ces femmes qui sont en milieu rural. Nous ne sommes pas une grande population. Nous sommes, on va dire, à l'intérieur maximum, c'est 11 millions d'habitants. Et c'est 11 millions d'habitants, même si on prend 60% en disant que les femmes guinéennes sont beaucoup plus. Mais là, on va compter les jeunes filles, les enfants. Donc moi, je me dis que si on veut vraiment aider, on peut recenser toutes ces femmes qui vivent en milieu rural, essayer de les accompagner en les formant, en les montrant qu'ailleurs, d'autres, à leur place, arrivent à s'en sortir en utilisant les outils actuels de nouvelles technologies. Bien sûr, en parlant de nouvelles technologies, je ne prends pas de drones pour l'instant. Mais de dire que, par exemple, vous pouvez produire à Komoya ou bien à Yubakulon, dans un village très profond de Komoya où vous n'avez pas d'électricité, mais vous pouvez être là-bas, produire et vendre votre produit sur la plateforme d'achat si vous créez bien sûr dans la zone. Donc l'État peut accompagner, mettre en place des projets comme ça d'accompagnement des femmes en milieu rural, essayer de les soutenir pour qu'elles puissent sortir de l'ordinaire. Parce que c'est bien beau, on dit qu'on est un pays où on est le château de l'Afrique de l'Ouest, mais on n'a pas d'eau. On est le pays, on a tellement de soleil, on a six mois de soleil, mais on n'arrive pas à se nourrir. C'est une honte que nous soyons un pays avec tout ce qu'on a en termes de terre arabe, en quantité de terre arabe, on va dire en superficie de terre arabe. En termes de tout, de l'eau, du soleil et qu'on n'arrive même pas à avoir notre matière première. Notre denrée le plus utilisé consommé en Guinée, c'est le riz. Et nous arrivons toujours à importer du riz. Et quand c'est dur, c'est la femme qui souffre parce que nous sommes la majorité de cette population. Donc les femmes sont les premières à se lever, les dernières à se coucher, mais sans quoi elles sont dans tout. C'est-à-dire aujourd'hui on dit le panier de la ménagère, c'est la femme à la base parce qu'on utilise beaucoup plus les légumes. Et toute cette culture maraîchère, les hommes aussi, dans ces zones rurales, laissent tout ce qui est culture maraîchère à la femme. En disant, c'est le boulot de la femme. Et ces cultures maraîchères, la plupart du temps, ces femmes qui travaillent en milieu rural, elles revendent à d'autres qui viennent, qui sont intermédiaires entre celles qui revendent sur le marché et celles qui produisent. Et celles-ci se font beaucoup plus le max d'argent entre les deux. Donc du coup, elles vont acheter à vide prix, elles viennent revendre plus cher. Et là, du coup, on se retrouve avec des produits sur le marché encore plus cher. Et d'où encore le problème de la femme parce que si on n'arrive pas à canaliser tout ça, c'est la femme qui va souffrir parce que l'homme, s'il donne 5000 francs par jour, il donnera toujours 5000 francs pour la dépense. Alors, madame, vous êtes au niveau de la ferme aussi activiste. Dites-nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des femmes telles que vous qui tirent leur épingle du jeu, mais quel est l'apport de l'État pour que les femmes s'épanouissent? Est-ce que l'État vous vient en aide? Est-ce que quand l'État arrive, on dit priorité aux femmes? Par exemple, lorsqu'il y a eu la grippe aviaire, on a vu beaucoup de fermes souffrir, notamment des fermes de femmes. Est-ce qu'on a dit qu'il y a rarement des femmes entrepreneurs qui arrivent à s'en sortir cette fois-ci? On va subventionner, on va aider, on va dédommager, mais priorité faite aux femmes. Moi, premièrement, j'ai fait de l'assistanat parce que, encore une fois, je dis, tout ce que je fais, j'évite à ce que j'ai recours aux autorités ou à une entité parce que je sais qu'il n'y a pas de... J'aime avoir ma liberté de parole. Si j'associe, à mon avis, l'État à ce que je fais, partout où je dois parler, il y a des choses que je ne serai pas permise de dire. Deuxièmement, il faudrait faire un peu la talacou parce que quelqu'un qui te donne la première des choses qu'on veut, c'est que tu dises merci. Mais par contre, ce qui fait que les choses ne marchent pas, moi, j'ai une initiative qui s'appelle aussi l'Initiative des femmes pour l'agriculture et l'autosuffisance. J'ai essayé de demander parce qu'il y a une loi qui existe par rapport aux entreprises qui s'implantent dans les préfectures pour qu'ils accompagnent des femmes de milieu rural. J'ai profité de ce texte de loi pour pouvoir voir quelques entreprises, mais deux m'ont accompagné. L'entreprise, je cite Topaz, plus à l'époque, comment on appelle, non, Topaz, parce que les autres, ils ont reprendu, mais après, on a eu le 5 septembre. Bref, avant ceci, j'ai eu à avoir beaucoup de soutien de la part de ces entreprises pour accompagner les femmes. Je suis venue vers ces femmes en disant, c'est pas l'État qui vient vers vous, c'est votre sœur, votre fille pour essayer de voir avec elles si on pouvait travailler, faire sous forme de revenus revolving. C'est-à-dire, dans des zones où on voit des femmes qui sont sur 100 hectares d'exploitation, mais qui ne travaillent que sur un hectare, parce qu'elles n'ont pas... les moyens. Parce que nos zones rurales sont vides de bras valides. Et ces bras valides se retrouvent tous à connaître à faire des chauffeurs de moto. Donc, du coup, accompagner ces femmes à pouvoir travailler sur 10 hectares au lieu d'un hectare, pour moi, c'était la solution. Donc, celle qui faisait de la résiculture et le maïs. Parce que je me suis dit, pour aider les fermiers, il ne faut pas seulement venir acheter les œufs. Il faut faire en sorte qu'ils puissent trouver le maïs sur le marché, pas loin de leur ferme, mais moins cher. Parce que 80% de la consommation des volailles, c'est déjà... à sa base, c'est le maïs. Donc, du coup, donner de la sémence à ces femmes à côté, pour qu'elles puissent produire du maïs pour les fermiers, était pour moi une bonne idée en revenu revolver. Donc, j'ai essayé avec les cultures maraîchères. Ça, elles font ce qu'elles veulent, mais le maïs, on essaye de travailler plus le riz. Alors, il m'est arrivé de trouver des coopératives où j'ai préparé le sol, des hectares de sol. J'ai préparé, j'ai donné la sémence, j'ai donné l'engrais, j'ai tout donné. Et à l'heure de la récolte, quand j'y arrivais, j'étais l'ennemi du monde. En arrivant, elles avaient tout le visage fermé. Elles ne voulaient plus me voir. Pendant que d'autres aussi, je leur ai donné des sémences de maïs que j'ai retrouvées sur le marché. Des boîtes de sémences, vu que c'est une marque que je reconnaissais, et que dans la zone, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient. Quelqu'un m'a tiré, elle leur a dit, venez, on va voir le marché. Vous leur avez donné des sémences pour elles-mêmes, elles ont revendu sur le marché. Et après, je les en voulais, mais j'ai remarqué aussi, pourquoi venir trouver une femme qui a des soucis de 1 million ? Parce que pour elle, 1 million, c'est la fin du monde, elle a un enfant malade ou quelque chose. Et venir lui donner des sémences qui valent peut-être, on va dire, 13 millions. Elle se dit quoi ? Son problème sur le coût, c'est d'avoir 1 million. Et il faut d'abord les préparer psychologiquement, les conseiller. C'est pour ça qu'on avait mis même des conseillers techniques agricoles de chaque préfecture à notre disposition pour qu'on puisse parler avec les femmes, puisse les conseiller pour dire, ces sémences-là, c'est pour vous. Mais voilà, si vous travaillez comme ça pour les expliquer l'intérêt, pour voir qu'elles peuvent vraiment en tirer profit. Et pendant la récolte, par exemple, on prend le riz. Par exemple, je donne 20 hectares de sémence pour une femme. C'est pour dire à votre récolte, vous avez déjà votre 20 hectares. Vous enlevez votre sémence pour 20 hectares. Vous gardez pour la saison, les 6 mois, votre nourriture. Ce que vous devez revendre, moi, je vous rachète. Et en vous rachetant, je vous facilite la chose. Et deuxièmement, ça peut me faire… En termes de logistique, il y a moins de problèmes. Vu que je vous ai préfinancé, je peux acheter moins cher. Et dans la zone, on peut retrouver le riz moins cher sur le marché. C'était juste une technique qu'on avait mise en place. Je m'étais entourée d'une… Un gagnant-gagnant. Exactement. Mais je me suis entourée d'une équipe de jeunes et tout. Mais j'étais très, très motivée là-dessus. Mais à la récolte, je les ai accompagnés jusqu'à la récolte. J'ai envoyé l'entreprise qui m'a accompagnée pour bien voir ces femmes, pour voir qu'elles ont bien travaillé, elles avaient bien travaillé parce que je les ai accompagnées jusqu'au bout. Mais la récolte, elles ne veulent pas me vendre. Il n'y a aucune femme qui a accepté de me vendre sa récolte. Elles ont préféré… Et retour, on repasse une équipe pour aller voir. Elles sont encore sur un hectare. Un hectare de riz, ça ne vaut absolument rien. Elles ont tué le projet. Alors, on est malheureusement arrivés à la fin de l'émission. Je vais rester avec vous pour le mot de la fin. Nous avons célébré le 8 mars. Avant-hier, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. Et j'aimerais faire un appel à toutes ces femmes qui sont en avance, c'est-à-dire toutes ces femmes engagées, qui osent, ces femmes qui ont de l'audace, d'essayer de faire en sorte que nous nous donnons la main et que ce pays a besoin de nous. Mais encore une fois, qu'on essaye de tirer les autres vers nous. Merci. 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 Merci.